« Interviews, mini-séries, podcasts, micro-trottoirs, c'est sur Cultaf Guinée. Cultaf Guinée, première chaîne culturelle de la Guinée. » Hier matin, je me suis accidentellement retrouvé sur Facebook et je suis tombé sur ces deux liens. Au final, tout ce que j'ai retenu dans ces articles, c'est qu'il y a beaucoup de clans à Guinée et que chaque clan protège jalousement ses propres intérêts au détriment des autres. Les problèmes que nous avons en Guinée sont purement politiques. Il ne faut pas semer la haine entre les Guinéens. Le problème, c'est entre les politiciens. Ce genre d'article me rend vraiment furieux parce que je ne vois pas du tout le rapport entre Constitution, Troisième Mandat et Ethnie. On est un pays de diversité. Des millions de Guinéens sont contre le changement de la Constitution parce que Monsieur le Président a décidé qu'il va effacer les anciens textes de la Constitution et qu'il va écrire des nouveaux textes sans nous dévoiler le contenu de ces textes. Donc, on présume que s'il veut absolument garder ça secret avant les votes, c'est qu'il cache vraiment quelque chose. On se dit que ça ne vaut même pas la peine de se poser la question. Il va forcément y inclure la possibilité de faire un troisième mandat, voire même plus. C'est ça le malentendu qui a causé tous ces problèmes. S'il vous plaît les amis, soyons sages et responsables. Essayons de changer les mentalités pour que l'on arrête de voir notre pays comme un territoire de conflit entre communautés. Car nous savons tous, ce n'est pas la réalité. Nous cohabitons ensemble. Nous vivons ensemble. Je vous dis ciao, c'était Amalou. A plus. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi si ce n'est déjà fait. On vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.